La réplique de Claude Allègre. Après deux semaines de grève et de manifestation, le ministre de l'éducation a proposé un plan d'action. Ce soir, on ne peut pas dire que ce plan déclenche l'enthousiasme. Même à gauche, on reste très réservé. Reportage à l'Assemblée nationale. Dominique Martineau, Jean-Christophe Duclos. Joute à l'Assemblée cet après-midi. La droite s'en donne à cœur joie. Ancien ministre de l'Éducation nationale dressé contre l'actuel. Sur les bancs du gouvernement, Claude Allègre savoure. Il sait le mouvement lycéen enrayé. Sans triomphalisme, il annonce tranquillement ses mesures. Recrutement immédiat de 14 000 adultes supplémentaires dans les établissements. Allègement des programmes et rénovation des locaux. Dès 1999, aucune classe de terminale n'aura plus de 35 élèves. Enfin, création d'un fonds exceptionnel accordant sur 4 ans 4 milliards de francs de prêt à taux zéro aux régions. Je ne veux pas dépenser les deniers de l'État systématiquement. Cette méthode qui consistait toujours des milliards pour l'éducation nationale, des milliards pour l'éducation nationale. Nous mettons des milliards, mais des milliards pour faire quelque chose, pour avancer. Tout ce plan rentre dans un plan très général de rénovation de l'éducation nationale. Une rénovation attendue par les socialistes. Le plan présenté aujourd'hui par Claude Allègre n'étant pour eux qu'une première étape. Les mesures d'urgence étaient nécessaires, qu'elles ne suffisent pas et qu'il faut maintenant aller dans le sens d'une réforme qui doit se faire avec l'assentiment de tous ceux qui participent à la vie des lycéens, notamment les enseignants et les lycéens eux-mêmes. Les communistes ne sont pas du tout de cet avis et ils sont bien décidés à bouder cette nuit le budget de l'éducation. Nous tenons compte de l'avancée qui est à mettre au crédit du mouvement des lycéens, mais nous pensons que cela reste insuffisant. C'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons. Une avancée conservatrice aussi pour la droite qui se plaît à agiter le chiffon rouge de nouvelles manifestations. Je dirais qu'on a mis une rustine de plus à l'éducation nationale et ce n'est pas ce que demandait les lycéens qui voulaient un nouveau lycée. Et vous savez, mettre des rustines au tonneau des danaïnes, ça signifie qu'il y aura des manifestations dans quelques mois ou dans quelques années. Les députés se prononceront donc cette nuit sur le budget 1999 de l'éducation, sans enthousiasme, chacun sachant bien que Claude Allègre doit maintenant engager une profonde réforme du système scolaire dans les mois qui viennent.